Quel claque de Lille face au Milan. On a eu très très peur les frérots, très très peur. Salut à tous, footeuses et footeurs de la famille, c'est Thomas, victoire de Lille, 3 buts à 0, but de Yazid Jey, but de Yazid Jey, et but de Yazid Jey, voilà, c'est clair. Les Nissois, on en parlera en seconde partie vidéo, ont perdu 3 buts à 2, ils se sont revenus un petit peu trop tard avec un but, notamment d'Endoy et d'Aminguri, 3 buts aussi en 3 matchs, on verra les classements, le classement des buteurs, vous verrez le Turc, mais là-haut du classement d'Europa League, il est monstrueux, que des triplés. Ça vaut combien, mes amis ? Comment ça vaut, c'est victoire de Lille ? 3-0, c'est historique, en plus, c'est un 2-0 en 2006, 3-0 ici, on y va, on bombarde la barre des likes, merci à ceux qui le font, et le petit bouton rouge, abonnez la cloche pour ne pas rater aucune vidéo, bientôt, 160 000 abonnés, merci à vous, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, attention, peut-être une tête, bim, de Yazid Jey, numéro 1 sur iOS Android, le lien en description, les amis, l'article justement de OneFoot, avec triplé de Yazid Jey, le LOSC s'envole à San Siro, c'est historique, à l'écran, un très très bon Théron Randaise, qui est ultra rapide, qu'est-ce qu'il ne fait pas en équipe de France, on se demande, et le ballon, donc, pour Botman, qu'il a récupéré, Botman, 20 ballets, pareil, énorme, quelle équipe, vraiment, qui montre du football, c'est peut-être l'équipe qui montre le plus de foot en France, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, c'est monstrueux, les amis, monstrueux, merci à Pierre Jamin pour ton article, vous trouvez tous les articles sur OneFoot, les amis, n'hésitez pas, et voilà, Yazid Jey, Yazid Jey, et mec, il marque que des triplés, quoi, hein, c'est vrai, franchement, c'est un truc de ouf, premier de groupe, un club français premier de groupe, Paris 3ème, Nice dernier, je crois, on va passer au classement, Marcel dernier, Rennes dernier, on a eu peur avec le match de Nice, hein, tu t'es dit, waouh, c'est la honte, on va se taper 5 défaites, et maintenant, Lille a mis tout le monde d'accord en disant, on est les meilleurs, et on le montre, 3-0, merci, et puis Yazid Jey, à chaque fois, c'est des attriques, en plus, pénalty, frappe, contrôle, tête, enfin, il est énorme, ce joueur, je sais pas si Galtier, du coup, dans son rendement, va le faire jouer titulaire, tu vois, parce que t'as David et Yilmaz, du coup, mais là, t'as Yazid Jey, et, parce que David est un peu mieux à participer dans le jeu, a fait une passe D, d'ailleurs, pour Yazid Jey, ça allait faire du bien, lui, qui a eu pas un pénalty du 2-2 la semaine dernière, en tout cas, mais Yazid Jey, énorme, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce joueur-là est monstrueux, je sais pas combien il va valoir, après ce triplé, parce que, mine de rien, bah, voilà, c'est Milan, c'est les premiers de Serie A, et tu fais un match comme ça, après, y'a pas que lui, Damien, qui a été énorme, hein, Sanchez a été monstrueux, un très bon match d'Iconé, mais Sanchez, c'est la classe, quoi, Sanchez, il a récupéré, je sais pas combien de ballons, il a pratiquement éteint le milieu de terrain, Kronic et Kessier, enfin, voilà, Sanchez, c'est vraiment la classe patron, c'est la taille patron, Sanchez, j'espère que tous ces joueurs-là resteront à Lille le plus longtemps possible, j'ai des doutes, parce que c'est une formidable équipe, il manque plus que David, qui arrive à se positionner un petit peu mieux, parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu un temps de retard, et puis ce sera une énorme équipe, pourquoi pas, pour concurrence séparée en Ligue 1, je sais pas les amis, mais c'est énorme, et puis il y a un groupe qui se crée, André n'est pas là, Sheka, je suis pas un grand fan, mais il fait le taf, t'as un banc de ouf, t'as Yadji qui a fait une très très bonne rentrée, Arojo était blessé en plus, que dire, il y a un bon 11, il y a des super remplaçants, t'as un super coach, t'as des joueurs quand même fury classe, comme Sanchez, Yadji, Yimaz, franchement il n'y a rien à dire, est-ce que Milan était faible, est-ce que, je sais pas, ils n'étaient pas réveillés, pourtant il y avait quand même tout le monde qui était là, le Brahim Diaz, les Kessiers, les Castillero, les Zlatan, Zlatan il faisait la gueule, il était faire une accolade d'ailleurs à Galtier, est-ce qu'on se souvient que Zlatan, quand il y a Galtier à Saint-Etienne, il gagnait tout le temps, l'île premier du groupe, ils recevront dans trois semaines, les Milanais, pour un choc énorme, et gagner à l'extérieur 3-0, c'est quand même monstrueux, c'est bien de voir un club français, promis, mais c'est bien avec le King, Yusuf Yadji, franchement c'est juste énorme, et on verra le classement des buteurs après, bon ben voilà, Prague et Nice, ils se réveillent un petit peu trop tard, alors Prague, qui a battu les Verkusen, qui bat Nice, truc de ouf quand même, franchement, c'est surprenant, ça va Prague, avec des Léonka, des bons joueurs, c'est vrai, c'est pas non plus des équipes de fifou, on pensait que Nice, sur le papier, avec un très bon Schneiderlin, pourquoi par contre ne pas mettre Attal, Vieira ne met pas Attal, quand Attal est rentré, il a fait du sale sur le côté, il a un petit peu mis à mal cette défense de Prague, mais quand on voit sur le papier, honnêtement, Nice, pour moi, est un petit peu supérieur à ce va Prague, et pourtant, il y a 3-1, il n'y a rien à dire, bon après le but est anecdotique à la fin de Daniel Ndoi, ça prouve qu'il soit un petit peu réveillé trop tard, mais Nice, c'est toujours comme ça, quoi. Donc, classement, c'est bien, mais bon, avoir la défense, bah évidemment, parlons-en. Dante, il s'est pété les gamins croisés, du coup, t'as Danny Luke, t'as du Robson Bamboo qui est bon, t'as du Pelmar, t'as Ensoki sur le banc, à la limite, j'aurais préféré mettre Ensoki, tu vois, qui a un défense en centrale de formation, défense à 3 en plus, ça, il sait le faire, à la place d'Anny Luke, c'était plus possible. Les 3 buts, mais, ils dormaient les mecs, un peu, voilà, il te manque Dante, 37 balais, dont ton projet est basé sur un papy, c'est un petit peu flippant les amis, franchement. Les 3 buts, c'est 3-0 défensifs, quasiment, franchement. Et puis Prague, bah belle équipe, surprenante, honnêtement, il n'y a rien à dire, en plus sur le match. Il n'y a rien à dire, ils ont dominé, territoriellement, dans le jeu, c'était propre, à la fois le jeu en contre, le Tom Olesse au milieu de terrain, physique et tout, enfin, franchement, c'est intéressant, et du coup, les Niçois sont mal embarqués. Schneiderlin était très, très bon, il a eu un carton jaune, c'était chaud, l'Espelou, pareil, je ne sais pas. Nice est un petit peu mal embarqué au classement, les frérots, ils sont soit dernier, soit troisième, c'est une poule serrée, et Leverkusen, donc 6 points, Prague, 6 points, groupe encore pas acté, les amis, il faudra que Nice rebondisse, va recevoir des équipes à domicile, parce que là, c'est pas terrible, c'est trop, trop, trop irrégulier, Niçois. Le classement des passeurs, les amis, il est ici avec Yazid Jays, 6 buts, incroyable. Deux triplés, Lindell, 4 buts, tout comme Alcacer, Minguri, 3 buts, Mohamed El-Nassi, du Celtic, 3 buts, Pizzi, 3 buts, Darwin Lunez, Pizzi, par Marseille, 3 buts, Refalehoff, 2 buts, Paulinho, 2 buts, et El-Fardouben, 2 buts, pour les amis, pour ce match du soir, n'hésitez pas à partager les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram, et Snapchat, et Oneplay, le réseau social de football, à demain pour Marseille, Strasbourg, Sardoum-Marseille, et bravo aux Lidois, ça sauve un petit peu, la semaine, 4 défaites, 1 victoire, 3 points, c'est presque énorme pour les Français. Allez, salut, 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 et salut ! On a eu chaud, on a eu chaud de ouf. On a eu chaud, 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 on